Cette affaire à présent qui fait tâche dans le monde feutré de la diplomatie. L'ancien ambassadeur de France en Andorre, Zahir Kedadouche, accuse le Quai d'Orsay, c'est très grave, de racisme. Zahir Kedadouche qui est sur ce plateau ce soir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous reprochez extrêmement concrètement à votre ancien employeur ? Expliquez-nous. Je reproche de ne pas respecter les valeurs de la République et que celles-ci ont été bafouées depuis des années. En réalité, que je suis au Quai d'Orsay, je me suis tué par respect pour ma hiérarchie, par loyauté et puis le devoir de réserve. Mais maintenant que je me sens libre et que cette lettre confidentielle au président de la République que je lui ai adressée est sortie dans la presse, je me sens obligé de m'expliquer. Les gens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement au Quai d'Orsay ? Mais c'est simple, monsieur. Quand on s'appelle Zahir Kedadouche, encore aujourd'hui, on souffre de son nom, de son origine, du quartier où on a grandi, d'Aubervilliers, la Seine-Saint-Denis, de ne pas avoir fait des études comme d'autres particulièrement brillantes, d'être un ancien sportif de haut niveau et vous savez les préjugés qu'on porte sur les sportifs. Est-ce que vous avez des exemples à nous apporter ? Oui, bien sûr, très précis, très précis, bien entendu. Mais je réserve à mon avocat, si vous voulez, puisque maintenant j'ai décidé de porter plainte, la plainte a été déposée au procureur de la République, un exemple. Je vais vous donner un exemple. Un exemple précis. Je dois être nommé consul général de France à Anvers, il y a quelques années. On me dit, monsieur, vous ne pouvez pas être nommé à Anvers, votre nom est gênant, pour deux raisons. L'extrême droite très forte en Flandre, et on me dit aussi, et une communauté juive importante. Et il faut que j'accepte et que je me taise, et je réagis de manière violente mais par écrit, en disant que je ne peux pas accepter que mon nom puisse être un handicap pour pouvoir être nommé sur certains postes. Ça s'est reproduit par la suite, et je me suis retrouvé nommé à un autre poste. Deuxième exemple. Vous avez été inspecté à deux reprises comme tous les fonctionnaires. Oui. Vous n'avez pas mentionné ces discriminations lors de ces... Au contraire, vous avez mal été informé, et je regrette que vous ayez repris le porte-parole du Quai d'Orsay. Absolument. Alors je vais dire une accusation très grave. Soit il est mal renseigné, soit il donne un mensonge. J'ai des centaines de mails, des courriers officiels qui sont sur le net, adressés au président de la République, ainsi qu'au ministre, ainsi qu'à ma hiérarchie, dénonçant ce qui s'est passé. Le seul problème, c'est que la hiérarchie a couvert par un chantage un certain nombre de faits graves, dont je garde la primeur pour mon avocat, et pour le procès qui j'espère aura lieu. Comment peut-on dire que je n'ai pas dénoncé les discriminations alors que... Du travail et du conservatisme plutôt que du racisme. Mais il se cumule. Ça se cumule, c'est ça le pire. Quand on n'a pas fait des études supérieures, et quand on s'appelle Zahir Kedadouj, vous savez bien qu'on souffre davantage de discriminations à diplôme égal. Donc vous maintenez le Quai d'Orsay raciste. Non seulement je le maintenez, pas le Quai. Certains fonctionnaires, une caste qui se comporte comme au XVIIIe siècle. Oui, il y a des fonctionnaires racistes au Quai d'Orsay. Oui, des discriminations existent. Oui, par exemple, la place des femmes. Attendez, vous ne pensez pas que c'est une discrimination, qu'on ait aussi peu de femmes ambassadrices pour représenter la France à l'étranger ? Donc c'est un combat plus général. Est-ce que c'est vrai que vous sortez un livre dans une semaine ? Oui. Est-ce que vous avez des ambitions politiques ? Est-ce que vous avez envie de défendre ce combat ailleurs ? Oui, bien sûr. Sur les plateaux de télévision. Bien sûr, ma seule ambition politique, c'est de défendre la France, qui a été salie par une poignée de fonctionnaires qui, depuis des années, se reproduisent entre eux. Vous le savez, dans des réseaux, ceux des grandes écoles, qui se connaissent. Et donc mon combat, c'est un combat citoyen, militant. Ça fait 35 ans que je milite, et donc je ne laisserai pas faire. En un mot à ceux qui vous reprochent de faire un plan média parfaitement rodé, je claque la porte avec perte et fracas, je vais sur les plateaux de télé, je sors un livre, et peut-être je m'oriente vers une vie politique. Mais non, la politique, j'aime la politique, parce que tous les Français s'intéressent à la politique. Je vais vous dire, je suis de gauche quand la droite est au pouvoir, et de droite quand la gauche est au pouvoir. Donc je suis quelqu'un de totalement libre. Merci. Zahir Kedadouche, interrogé par Olivier Ravanello. Merci, donc, Zahir Kedadouche, ancien ambassadeur de France en Londres, d'avoir répondu à nos questions ce soir.